Musique Ok alors si le message n'était pas subtil c'était votre petit frère qui de sa caravane vous dit Allez viens, viens mon frère, viens je vais te montrer, on va faire du cerf-volant dans une décharge absolument horrible où tous les dangers semblent nous habiter Bref un truc, un vrai semble, ah mon dieu, oula cette flaque, cette flaque infinie, je n'avais jamais vu l'animation de l'eau, elle est spectaculaire Allez bonjour tout le monde, c'est Atomium, bienvenue sur IndyMag pour la review qui accompagne le test de monochroma Un jeu dont on vous a déjà parlé par le passé, par le biais de news diverses et variées, commentaires de trailer, tout ça, tout ça Un truc qui nous semblait en fait plutôt pas mal, et donc là et bien dont vous voyez le commencement Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je ne veux pas trop vous spoiler les environnements et tout ça Si jamais ce jeu éventuellement peut vous intéresser, ça serait dommage que vous en sachiez trop Mais bon voilà, on va pas se le cacher, clairement c'est pas un jeu qu'on peut vous conseiller comme ça en vous disant Mais si, mais si, vous verrez c'est génial et tout ça Parce qu'il a plein de petites choses qui font qu'il n'est pas très fun à commencer par cette animation absolument spectaculaire En plus je suis tombé, bon bah ça c'est pas grave, on va refaire un petit aller-retour, c'est pas un souci Mais voilà, donc en gros c'est un jeu de plateforme avec des éléments de réflexion Alors ça peut très facilement s'apparenter à un limbo Bien qu'il y ait quand même quelques différences, déjà d'un point de vue de l'univers c'est pas du tout la même chose Même si on retrouve un peu le côté industriel et tout ça Après d'un point de vue de l'utilisation du noir et blanc En fait là, on est vraiment dans un jeu en 3D avec beaucoup plus de détails Donc on est moins dans l'abstraction on va dire Et en plus de ça, vous allez voir que très rapidement Là il y a notre petit frère qui est derrière qui se balade avec son cerf-volant Et en fait il va lui arriver un truc pas top Il va se casser la figure et sans doute se péter les jambes ou un truc dans ce genre là Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous on va devoir le traîner de bout en bout de l'aventure Et donc on va l'avoir sur le dos Et c'est surtout autour de ça en fait que vont s'axer les mécaniques de jeu Avec ses... on va dire ce quelques poids morts sur les épaules Le poids d'un âne mort quasiment parce qu'on a l'impression d'être très très ralenti Là vous voyez regarde, il est hyper sensé en volant Et du coup il va s'en aller et nous on va le récupérer un peu on va dire dans la misère quoi Là hop là voilà, on grimpouille Alors c'est un jeu qui est fait avec Unity Je tiens à le préciser, alors d'habitude je le dis jamais ce genre de truc là Mais là j'insiste Parce qu'en fait vous allez voir que d'un point de vue animation, d'un point de vue collision On a tous les défauts de Unity qui sont regroupés en un jeu quoi Donc là voilà, monochroma qui se lance et tout ça Alors d'un point de vue de la durée de vie, il faut voir qu'il y a à peu près une quarantaine de niveaux Ça va assez vite honnêtement, enfin bon les développeurs annonçaient 5-6 heures Bon on va plus dire 2-3 heures, ça me semble beaucoup plus réaliste Et pas forcément les meilleures heures du monde encore une fois Parce que c'est vrai qu'on fait un peu souvent la même chose Il y a une petite lassitude, et là regardez Il va hop là voilà se casser la figure, nous aussi Et là mon dieu ma jambe est morte, j'ai mal Et donc là en fait ce que l'on va faire c'est qu'on va simplement le porter avec la touche RB de la manette Parce que alors oui on peut jouer à la manette et au clavier, c'est comme vous voulez Et ainsi, bah du coup débute ce long périple avec ce frère Alors on va avoir plusieurs énigmes et tout ça, je peux vous en montrer quelques-unes Déjà la première Alors il faut savoir qu'en fait on va pouvoir le poser comme ça, mais pas où on veut Donc ça c'est une des premières limites du jeu On ne peut le poser qu'à la lumière Parce que sinon bah il a un petit peu peur, c'est un petit enfant Et donc du coup ça lui plaît pas trop d'être dans le noir en même temps Vu comment il fait un petit peu gris autour, je comprends Et donc du coup bah voilà on va la plupart du temps chercher un endroit pour le poser Faire 2-3 énigmes, rendre le chemin accessible Là par exemple vous voyez je pousse un bloc Alors attendez parce que là je vais mourir si je fais ça Mais donc je pousse un bloc et ensuite du coup bah ça me permet de pouvoir avancer Et ça veut rien dire permettre de pouvoir de Mais c'est pas grave on s'en fout, vous êtes habitués de toute façon maintenant Et en gros, donc là le but ici bah sera à chaque fois de trouver un peu tous les éléments Qui font que vous pouvez ouvrir une porte par exemple Ou simplement voilà aller de gauche à droite comme dans tous les jeux du monde j'ai envie de vous dire Ou en tout cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux Faut savoir que nos capacités ne sont pas annulées lorsqu'on saute avec le frère On est juste un peu amoindri, c'est à dire qu'on saute moins haut, on va moins loin Et là, et là on est face à face à un gros problème encore une fois Qui sent l'ellipse à plein nez on va voir Mais donc au moins, je voulais vous le montrer en fait C'était vraiment pour ça que j'allais par là C'est que je savais, je savais qu'il y avait une chance sur deux pour que ça foire Alors vous me direz sans doute mais non mais il fallait essayer autre chose Ou peut-être reposer le frère au coup Mais non, non y'a rien à faire, y'a rien à faire On ne peut simplement pas facilement grimper sur ce machin là Ah bah voilà, finalement j'ai réussi Et en fait vous verrez que comme ça y'a plein d'endroits Où vraiment on a l'impression que c'est juste pas possible La collision ne veut pas, donc on se dit Bah non, bah d'accord, c'est que ça ne veut pas et que ça ne fonctionne pas Et en fait, si c'est possible C'est juste que, bah on s'en rend pas compte Et que c'est mal calibré Et que, bah Unity, là pour le coup c'est vraiment du Unity moins moins C'est à dire que, bah y'a vraiment un gros travail Qui était encore à faire sur le moteur j'ai l'impression Ou en tout cas sur son utilisation Et c'est vrai que du coup c'est assez perturbant Alors là vous voyez une autre façon de résoudre une énigme Par exemple je récupère cette chaîne Qui me permet de mettre de la lumière ailleurs qu'ici Et donc là en fait je vais pouvoir récupérer le frère Voilà Pour pouvoir le mettre là-haut en fait Pour le mettre à l'abri en quelque sorte Et donc du coup je vais pouvoir continuer ma route Alors je sais pas si je peux passer par là Est-ce que ce saut fonctionne ? Ça me semble un peu long Ouais c'est bon ça passe Et en fait parce que là on va jeter une caisse Et bien sûr faut pas le buter Ce sera un peu dommage Donc du coup voilà on le met en hauteur Ensuite on va pousser notre caisse Et enfin on va pouvoir comme ça continuer à avancer Alors je vous donne plein de mauvaises critiques sur ce jeu D'un point de vue du gameplay C'est vrai que côté jouabilité c'est pas du tout très fun Vraiment Mais par contre il a quand même quelques points positifs Notamment son univers Qui graphiquement est Alors des fois très cache-misère Quand même on va pas mentir Mais d'autres fois très surprenant Et vraiment joli en fait Il y a des choses vraiment cool Notamment les zones de pluie et tout ça Avec un travail sur le son qui est pas dégueulasse Alors après il y a un peu l'effet L'effet too much C'est à dire que Ok le son est pas vilain Mais il est peut-être un peu trop présent C'est à dire qu'à trop vouloir faire Une aventure sonore Où on sent du vide et tout ça On en vient à avoir un bruit de pas Sur une espèce de plancher de cave Alors qu'on est simplement sur des rails En plein extérieur alors qu'il pleut Et c'est vrai que tout est très amplifié On sent les intentions de faire quelque chose Un peu de poétique et tout ça Enfin tout ce qui marche bien dans l'indé quoi Mais en fait non quoi En fait quand c'est too much Ça marche pas très très bien Et bah du coup on l'avait vu avec d'autres jeux Indépendant ou non Que je ne citerai pas Sinon je vais encore me faire accuser de Comment de défonçage de jeu gratuitement Je le fais déjà assez en live Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que là bah Ouais voilà il y a Il y a un peu de too much D'un point de vue du son Et c'est vrai que Tous les bruits de pas par exemple Et certains bruits de mécanique ou quoi Ne sont pas forcément très justes Dans l'intention Voilà c'est un peu l'idée Je sais pas si vous voulez Enfin si vous arrivez vraiment à comprendre Ce que j'essaie de vous transmettre Mais je pense que oui En tout cas je l'espère Donc là encore une fois Petite phase de jeu Simple ou net au possible Alors bon là c'est le début du jeu Bien évidemment c'est plus simple Que ce qui vous attend par la suite Mais déjà voilà ça vous permet D'avoir une bonne idée En fait de ce qui vous attend Alors c'est vrai qu'on a des tons rouges aussi On est pas que dans du noir et blanc Ça aussi je l'ai pas trop précisé Il n'y a pas que l'écharpe du héros Il y a aussi tout un tas de choses Qui sont à mettre en évidence Alors ça peut être un interrupteur Ça peut être un élément de scénario Ça peut être un truc à regarder Simplement dans le décor en fait Et ça par contre ça a été bien fait Pour le coup si on devait tirer Quand même une très bonne chose De ce jeu c'est ça C'est tout le Oula je suis mort Tous les détails qui sont autour de vous Peut-être en mouvement Parfois alors je sais qu'il y a des scènes Assez captivantes on va dire Mais bon voilà ça suffit pas Simplement ça ne suffit pas En faire un jeu qu'on vous recommande Chaudement sans aucun souci Sans aucune retenue Bref c'est à vous de voir En tout cas maintenant je pense Que vous avez toutes les infos Qu'il vous faut Au pire n'hésitez pas à jeter Un oeil au test directement Sur IndyMag Ça sera plus simple Et puis du coup sur ce Ce que je vous souhaite C'est à tous de passer Une très bonne fin de journée Un bon début de semaine Et puis on se dit à très bientôt Pour une autre vidéo Review, preview Et tout ce qui va derrière Et peut-être Peut-être Qui c'est avec Monsieur Seldel On verra bien En tout cas Je pense qu'il y a des chances Que ça arrive Allez à très bientôt tout le monde Portez vous bien Tcho tcho Bye Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501